Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. L'idée c'est de vous faire un tirage, un peu de voyance sur la fameuse question du gros changement actuel qu'on est en train de vivre dans les énergies mondiales et planétaires. Donc je voudrais consulter les oracles et les tarots aujourd'hui pour nous donner un peu plus d'informations sur ce que ce changement va nous apporter, ce qui va nous amener à traverser et surtout sur quoi il va déboucher. Et puis je terminerai cette vidéo en vous partageant une canalisation que j'ai reçue et qui nous donne pas mal du coup d'informations et de messages d'espoir aussi pour la suite. Donc restez avec moi et c'est parti, on part tout de suite. Je vais baisser un petit peu l'écran. Allez, on baisse un peu l'écran et on y va. On va commencer par consulter un oracle qui va nous parler justement peut-être plus d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue spirituel, ce que ce changement va nous apporter. On y va. Merci là-haut. Ok. La première carte qui ressort ici, c'est la notion d'abondance. On va aller retrouver des ressources. On nous parle ici du flux de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui va se remettre en place. C'est également la carte, c'est le numéro 1. Donc forcément, ça nous parle de l'initiation de quelque chose, du début d'autre chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se mettre en place ici et qui va nous arriver comme un flux, j'allais dire, normal. Il y a quelque chose, il y a une espèce de rétribution qui arrive. Donc il faut vraiment se laisser bercer par ces énergies-là qui sont en train d'arriver, ce changement qui arrive. Il y a la notion aussi du fait qu'on ne peut pas lutter contre ce flux d'abondance justement, contre ce changement. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, sur ce changement qui est en train d'arriver ? Sur ce qu'il va nous apporter. Qu'est-ce que ce changement va nous apporter ? On dit de l'humanité. L'appel du cœur. Et oui, on nous dit ici qu'effectivement, ça va être vraiment une notion très importante. Je vous l'ai souvent dit, c'est que plus ça va aller, plus on va œuvrer justement dans cette dimension du cœur. Pour tout ce que l'on concevra, pour tout ce que l'on mettra en place à présent, on sera vraiment, on le fera dans une énergie d'authenticité et dans un rayonnement du cœur. C'est l'appel du cœur, c'est ça. L'appel du cœur à se réunir pour co-construire quelque chose qui nous ressemble davantage. Ok. Au niveau de l'humanité. L'appel du cœur, ça me fait aussi écho par rapport à ce qui se déroule sur d'autres continents en ce moment. Des gens qui se regroupent justement par l'appel du cœur. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais, on nous parle de célébration ici. De célébration justement, de réunion aussi. De célébration de la vie en fait, tout simplement. Après toute cette période de tumulte, on nous dit ici qu'il va être temps de faire la fête, de nous retrouver. C'est ça qui arrive après ce changement, c'est la célébration de la vie. De se sentir en vie, de se sentir vivant. Et justement, une forme de libération ici. On nous parle de ça. Ok. Un autre message pour le collectif, d'un point de vue spirituel. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ce changement ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter ? Ce changement d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue spirituel. Ok. La récupération. Ça c'est pareil, c'est une notion que j'ai déjà vue dans d'autres tirages que je vous ai proposés. C'est le dévoilement, c'est le dévoilement, la récupération de savoir, la récupération de notre pouvoir, de notre essence profonde. La sortie en fait un petit peu collective de cette espèce d'hypnose là. De roue de la vie, de roue de karma. Il y a une profonde mise en lumière, on va dire, de choses qui étaient enfouies. Qui vont être déterrées par ce changement justement. Des révélations, des choses qui nous sont rétribuées, redonnées. Donc là ça nous parle à nouveau de l'abondance ici. Mais voilà, tout va pour moi se réaligner. Et ressortir de cette manière là, dans un élan du cœur évidemment. Pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, lumineux. Des dimensions vraiment festives de la vie. Et de sacrer, il y a vraiment la notion de la sacralité qui est là. Il y a une reprise, toute une reprise de conscience par rapport à cette forme de sacralité du vivant. Donc ça c'était vraiment sur le plan spirituel que je voulais vous donner un aperçu des choses. Maintenant si on va sur un aspect peut-être plus de voyance au sens, si on consulte des oracles ou des tarots, plutôt des tarots. On va aller consulter peut-être le Béline. Savoir ce que ce changement là va... Comment il va opérer. Vous voyez ? J'ai quoi là ? L'inconstance, l'instabilité. C'est ça, le vent qui souffle. Ok. Alors, elle a sauté. Donc c'est pour ça que je vous la montre. Qu'est-ce que ce changement va nous apporter ? Ou plutôt, comment il va se dérouler ce changement ? Donc là, on y va avec le Béline. Alors, le Béline. Comment va se démouler ce changement ? On va aller à la coupe. Ok. On nous parle de despotisme. On nous dit que là, c'est un petit peu ce qu'on a traversé. C'est le fait d'être pieds et poings liés à une certaine situation. Il y a quelque chose de très lourd dans la vibration, du fait qu'on soit rattaché à quelque chose, enchaîné à une situation de laquelle on n'arrive pas à se sortir. C'est ça, le despotisme. Ok. On nous parle ensuite de bonheur. Donc ça, c'est ce qui arrive aussi par la suite, je pense. Mais comment ce changement va se passer ? Justement, comment on va passer de cet état de despote à cette notion d'ouverture et de bonheur ? Alors, on va demander un éclairage sur cette question, sur ce changement. Je parle vraiment des énergies du collectif, au niveau mondial et planétaire. Comment ça va se passer, concrètement, ce changement ? Alors, j'ai trop de cartes. Je ne veux pas qu'une seule. Ce changement. Alors, l'étoile de la femme. Il y a quelque chose de profondément lié à l'énergie féminine qui ressort ici. On nous dit ici que c'est aussi peut-être grâce à un regroupement de femmes. Il y a un mouvement, justement, je vous parlais de sacralité. La féminité sacrée va reprendre toute son essence et toute sa place. C'est une dimension, c'est une énergie qui a été fortement déséquilibrée dans toute sa vibration et qui s'est fait, malgré elle, un petit peu envahir par les énergies masculines sur ces dernières décennies. Et donc là, on nous appelle vraiment à un rééquilibrage entre ces deux polarités-là pour rebâtir, pour reconstruire derrière toute la sagesse féminine à sa place. Là, pareil, je vous partagerai le lien d'une canalisation que vous avez reçue à propos de la féminité sacrée qui va vraiment reprendre toute sa place et qui va permettre, justement, de recréer les fondations de ce nouveau monde. La féminité, c'est donc lié à tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, le fait de se relier aux énergies de la terre, de la terre sacrée, qui, elle, a tant de sagesse. C'est elle qui nous nourrit, on vit en son sein, nous sommes ses petits-enfants, nous sommes ses enfants. Et donc, c'est tout ce côté intuitif. Nous allons de plus en plus vers une ère où nous allons interagir via les ressentis, via notre propre guidance. C'est pour ça que nous avons tous un travail à faire sur nous-mêmes pour aller reconnecter à notre propre guidance. Je vous en parle très souvent. Ok. Donc, ce changement concret, peut-on avoir d'autres informations ? Comment cela va-t-il se dérouler, s'il vous plaît ? J'ai des choses qui veulent sortir. Là, j'ai une carte. Comment va se passer ce changement ? Oui, on nous parle de réussite. Garder espoir, on va s'en sortir, on va sortir de tout cela, de tous ces carcans. C'est la fin, c'est la fin de tout ça. C'est vraiment une franche réussite. On nous parle aussi d'aide. Donc là, c'est un médaillon, peut-être, qui fait référence à une aide du corps, peut-être, de l'armée ou de ce genre-là. Alors, je ne sais pas, on va voir ce qui ressort, mais il y a vraiment quelque chose de couronné ici. Il y a les honneurs de quelque chose. Il y a une réussite après une dualité. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît ? Oui, une réussite face à un abus de confiance, face vraiment à des choses qui nous ont été volées. Ce despotisme qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Et on nous parle aussi d'entreprise, c'est-à-dire de reconstruction au niveau matériel. Il y a un plan qui est en train de se jouer pour, justement, aller vers cette réussite. Il y a quelque chose qui est en train d'être, ici, d'être façonné, peut-être, derrière un espèce de rideau. On va peut-être s'intéresser à cette carte, justement. Là, on va commencer à rentrer vraiment dans le vif de la voyance. Qu'est-ce que cette carte nous dit, là ? Est-ce qu'il y a un plan qui est en train d'être établi pour, justement, cette libération ? Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît ? Quel est ce plan ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quel scénario est en train de se dérouler ? Alors ça, c'est une carte qui appuie vraiment ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment la confirmation de tout ce tirage-là. Il est vraiment en train de se passer quelque chose derrière le rideau. Sachez-le. Au niveau mondial, planétaire, peut-être nos dirigeants qui sont en train de... Bah ouais, de signer des accords où, ouais, il y a une réunion. On nous parle de réunion ici, d'alliance. On nous parle de féminité et de masculin aussi, sur le fait que tout ça, c'est voué à vraiment se rééquilibrer. Est-ce que, justement, les femmes vont prendre plus de place au niveau des gouvernements ? On va voir. Est-ce qu'on a d'autres messages sur ce plan-là, ce qui est en train de se jouer ? Donc ça nous parle plutôt d'alliance. On nous dit, attention, il y a des choses, effectivement, qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui ne sont... Il y a une forme d'hypocrisie, là, qui est présente, justement, dans tout ce qui se déroule derrière tout ça. Ok. Qu'est-ce qui est en train de se passer, justement, derrière le rideau, là, par... Peut-être... Ces personnes qui ont abusé de notre confiance. Qu'est-il en train de se passer ? Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, j'ai l'impression. Il y a des négociations aussi. Il y a des négociations qui sont en cours. Un petit peu du commerce, justement. Il y a des alliances, encore une fois. Il y a des alliances. Et puis, il y a cette dimension du cœur qui est présente aussi. Est-ce que, justement, ils vont se relier à leur lumière ? Ah ouais, on nous parle vraiment de réussite, d'abondance et de succès. J'espère que ça parle vraiment de notre libération, en tous les cas. Mais c'est le sentiment que j'ai. Oui, pour certains, il va y avoir, je pense, vraiment des désillusions. Quelque chose qui s'effondre profondément dans leur vision des choses. Ça nous parle de chagrin, de tristesse et vraiment, voire de dépression. Il y a quelque chose de très fort, là. Il y a quelque chose qui est en train de... Ouais. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui vont se sentir vraiment chanceux par rapport à tout, justement, ce qui est en train de se... Par rapport à cette réussite, justement. Ça nous demande aussi de faire preuve de sagesse, de ne pas, justement, se laisser emporter par, peut-être, ce sentiment d'être dans une sorte de délusion, de chagrin, de tristesse. Ok. D'accord. Donc, il y a peut-être, effectivement, des personnes, là, qui sont en train de prévoir des choses et qui se rendent compte qu'il y a une forme de mélancolie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train, justement, de s'arrêter, qu'ils n'ont pas, justement... Ils n'ont plus les pleins pouvoirs. Il y a ce despotisme qui est en train de chuter. C'est un chute libre. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, sur le plan qui est en train de se tramer ? En tout cas, l'issue de ce plan est extrêmement positive, je pense, dans la chute de ce despotisme. Je vous emploie les termes de... Ouais, il y a quelque chose qui est en train de lâcher, là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... Vous voyez l'image ? Ça lâche. C'est le lâcher-pris. Il y a quelque chose qui tombe par terre, qui se tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Ouais, il y a des accords qui sont en train de... Il y a des négociations. Il y a des accords qui sont en train d'être passés. Derrière le rideau, là. Ouais. Ok. Bon. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui se trame. C'est extrêmement positif. Car ça va vraiment dans le sens de la fraternité, de la réunion du peuple, la réunion des hommes, des femmes, des frères et des sœurs. Donc, c'est très beau. Et encore une fois, on a eu cette carte-là qui vient nous dire « Oui, oui, vous voyez juste. » Donc, croyez-y. Espoir. Ok. J'ai envie de demander sur ce changement si on a justement une vision plus de conseils pour bien vivre ces changements qui arrivent. S'il vous plaît. Ces changements, là. Le passé. Ok. On est vraiment en train de dénouer avec le passé. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Il y a une grosse trame du karma, là, qui est en train vraiment d'être libéré, d'être guéri. Il y a une grosse, grosse guérison qui est en train d'être opérée. Et on est en train de mettre de côté une grosse, grosse tranche de notre passé, là. Ok. Un conseil. Ouais. Il va falloir être dans la maîtrise de nos émotions. Parce qu'on a vu qu'il y a certaines personnes qui allaient justement peut-être mal vivre ce changement. Être vraiment en proie à leurs propres émotions. Donc, attention là-dessus. Il va falloir travailler, travailler sur soi. Se relier à des plans plus lumineux, on va dire, de soi-même. Des dimensions supérieures. Pour ne pas se laisser envahir par d'éventuels bouleversements. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît. Sur des conseils, justement. Sur comment vivre ce grand changement, là. On nous dit que c'est vraiment pour notre évolution. Notre évolution d'un point de vue de l'humanité. C'est vraiment des énergies mondiales, encore une fois. C'est l'évolution des habitants de la Terre. Sur leur plan de conscience. Comment ils conçoivent la vie. Comment ils souhaitent la co-créer. Pour aussi, pour leurs enfants. Pour leurs descendants. Qu'est-ce qu'ils imaginent pour la suite. On est vraiment en train d'évoluer. Il y a une très, très forte augmentation de la fréquence aussi. De nos fréquences. Oui. Parce que nous sommes voués, justement, à nous rattacher à notre mission. Qu'est-ce qu'on est venu incarner ici ? On n'est pas vivre ce despotisme. Tout le monde est appelé, vraiment, à revenir à la première mission. Nous avons tous cette mission qui est justement reliée à cet appel du cœur dont on a parlé. Se relier à notre cœur. Vibrer dans le cœur. Et s'unir dans le cœur. Mais également, on est appelé à œuvrer dans l'intérêt de la sacralité du vivant, de la terre, etc. Et œuvrer, c'est de plein de manières qu'il soit. Il y a aussi bien les personnes qui sont venues guérir. Il y a les bâtisseurs. Il y a plein de familles d'âmes. Il y a les leaders aussi. Tout le monde a une mission, ici. Ok. Donc, c'est vraiment intéressant, ça. On va prendre un dernier oracle pour peut-être demander deux, trois conseils, justement, pour bien vivre ce changement, encore une fois. Puis, je vous partagerai par la suite la canalisation. Un ou deux conseils, s'il vous plaît. Observation. L'œil de Faucon nous dit « Vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. » Ouais. L'observation, ça veut dire être observateur ne veut pas dire être acteur. Ça veut dire essayer de mesurer, d'apprécier ce qui m'entoure avec ma propre vision des choses, certes, mais avec du détachement par rapport à vos émotions. Ne pas prendre corps, justement, à tout ce qui pourrait se passer. Parce qu'on a vu que, finalement, l'issue serait positive. Donc, gardez ça à l'esprit. Soyez observateur. Et faites preuve aussi, ce qu'on vous dit ici, peut-être davantage de discernement par rapport à ce que vous ressentez, être juste ou pas. OK. La sélénite vous parle de recueillement. À quand remonte la dernière fois que tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et dans ton corps ? C'est ce que tu es invitée à faire. Le recueillement. Prenez du temps pour vous. Écoutez-vous. Donc, ça, je dirais que c'est les deux gros, gros conseils qu'il faudra peut-être appliquer dans les moments où on sentira vraiment que le virage, il est amorcé et même plus qu'amorcé, qu'on est dans le virage ou de toute manière, on y est. Prenez du temps pour vous, pour vous recueillir, pour vous couper peut-être des vibrations assez basses là qui sont quand même très émanentes en ce moment. Soyez dans l'observation. Faites preuve de discernement. On a vu qu'on allait nous révéler des choses. Il y a des choses qu'on va récupérer dans le collectif et d'un point de vue de nos valeurs, on va recentrer des choses, on va mettre certaines choses de côté. Et voilà. Ok. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, on passe tout de suite à la canalisation. Je vais vous partager donc la canalisation que j'ai reçue. Alors, les préceptes connus se délitent. Il y aura des dommages collatéraux et inévitables. Les plus cartésiens d'entre vous vont devoir migrer du point de vue de leur conscience. Vous vivez une époque lourde où votre propre pouvoir, votre lumière, ont été mises à mal. Nous vous demandons de ne pas vous en faire pour la suite. Là, ils m'ont montré une pizza qui sortait du four toute fumante avec du fromage fondu. Ça sentait super bon. Et vraiment, ce qu'ils voulaient me faire comprendre, c'est qu'on allait justement dans une forme de générosité, de partage et on va pouvoir se délecter, vraiment apprécier la saveur de ce qui nous attend par la suite. Vous devrez apprendre à vous délester de certaines choses, des bâchants de conscience. J'ai essayé de demander un petit peu pour la France comment ça allait se passer. Ils m'ont juste envoyé le mot tuilerie qui fait référence à Paris. Est-ce qu'il va y avoir des événements importants sur Paris qui vont se dérouler ? Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de préceptes nouveaux qu'il va falloir bâtir, rebâtir et nous serons aidés. Il y aura encore des mouvements de contestation. Efforcez-vous d'y croire, de croire en vous et de croire en votre propre force du cœur. Ne vous étonnez pas de changements qui sont nécessaires pour apporter de la guérison à votre monde. Vous êtes dans un sas de décompression. Les pays riches et puissants vont devoir œuvrer différemment. Ce sera complètement différent. Vous construisez et vous construirez tous ensemble. Peu importe votre origine, vos groupes d'appartenance, vous ne formerez et vous ne serez plus qu'un. Des préceptes nouveaux arrivent. Il y aura toujours des groupuscules qui essaieront de vous maintenir dans la peur mais ils seront dissous petit à petit. La télécommunication sera différente. Il n'y aura plus la même notion du temps et de l'espace. Beaucoup de choses bourgeonneront. Dans vos esprits, vous serez aidés et éclairés. Je vois beaucoup de joie à un enfant qui est soulevé par son papa dans les airs et qui rit aux éclats. Ce ne sera plus du tout les mêmes dynamiques d'échange entre vos territoires. Oeuvrez pour la planète. Il faudra oeuvrer. D'où la mission. La mission de vie, on est là pour incarner pleinement notre mission. Certains d'entre vous percevront de nouvelles capacités extrasensorielles en eux dont ils n'avaient pas encore idée. Ils pourront atteindre des nouveaux champs de conscience. Bon, alors lâchez, 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 lâchez prise. Voilà, laissez venir ce qui est en train d'arriver. Ça se passera bien. On a vu que l'issue était extrêmement positive. Donc, gardez espoir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada